Le grand catéchisme de Luther, 1529, quatrième partie du baptême. Nous avons exposé à présent les trois points principaux de la doctrine chrétienne ordinaire. Outre ceci, il faut encore parler de nos deux sacrements, institués par le Christ, sur lesquels également tout chrétien doit recevoir au moins un bref enseignement ordinaire, puisque, sans eux, il ne saurait y avoir de chrétien, bien que, malheureusement, on n'ait rien enseigné jusqu'à présent à ce sujet. Nous examinerons en premier lieu le baptême, par quoi nous sommes reçus tout au commencement dans la chrétienté. Cependant, pour qu'on puisse comprendre ces choses facilement, nous les traiterons l'une après l'autre, et nous nous tiendrons uniquement à ce qui nous est nécessaire de savoir, en effet, nous laisserons aux savants le soin de savoir comment il faut maintenir ces choses et les défendre contre les hérésies et les sectaires. En premier lieu, il faut, avant tout, que l'on sache bien les paroles sur lesquelles le baptême est fondé et auxquelles se rapporte tout ce qu'il faut en dire, à savoir ce que le Seigneur Christ dit dans Matthieu, au dernier chapitre, « Allez dans le monde entier, instruisez tous les païens et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » De même, dans Marc, au dernier chapitre également, « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira point sera condamné. » Dans ces paroles, tu remarqueras tout d'abord qu'il y a ici un commandement et une institution de Dieu, afin qu'on ne mette pas en doute que le baptême est une chose divine, non imaginée ni inventée par des hommes. En effet, au même titre que je puis dire que les dix commandements, la foi et le Notre Père, nul homme ne les a imaginés de sa tête, mais qu'ils ont été révélés et donnés par Dieu lui-même, je puis également proclamer avec assurance que le baptême n'est pas une invention humaine, mais qu'il a été institué par Dieu lui-même. En outre, que Dieu a commandé sévèrement et avec rigueur qu'il faut que nous nous fassions baptiser, ou nous ne serons pas sauvés, afin qu'on ne s'imagine pas que ce soit la chose aussi indifférente que d'étreiner un habit rouge. En effet, il est extrêmement important que l'on considère le baptême comme une chose excellente, glorieuse et illustre, car c'est à ce sujet que nous luttons et que nous combattons le plus, parce que le monde est, aujourd'hui, plein de sectes qui vont clamant que le baptême est une chose extérieure, et qu'une chose extérieure n'est d'aucune utilité. Mais laisse le baptême être une chose extérieure autant qu'il le peut, néanmoins, ici sont la parole et le commandement de Dieu qui institue, fonde et sanctionne le baptême. Or, ce que Dieu institue et ordonne, nécessairement, n'est pas une chose vaine, mais un pur joyau, quand bien même, selon l'apparence, il aurait moins de valeur encore qu'un brin de paille. Si, jusqu'à présent, on a pu faire grand cas des lettres et des bulles par lesquelles le pape distribuait des indulgences et consacrait des hôtels et des églises, et cela uniquement à cause de ces lettres et sceaux, nous devons, quant à nous, considérer le baptême comme une chose bien plus illustre et bien plus précieuse, puisqu'il est commandé par Dieu, et de plus qu'il a lieu en son nom, car voici ce que signifient ces paroles « Allez baptiser, non pas en votre nom, mais au nom de Dieu ». En effet, être baptisé au nom de Dieu, ce n'est pas être baptisé par des hommes, mais par Dieu lui-même. Aussi, bien que le baptême ait lieu par la main de l'homme, il n'en est pas moins, véritablement, l'œuvre propre de Dieu. De là, chacun peut conclure assurément, de lui-même, qu'il est bien supérieur à toute œuvre accomplie par un homme, ou par un saint. En effet, quelle œuvre saurait-on faire qui soit plus grande que l'œuvre de Dieu ? Mais ici, le diable est à son affaire, en nous éblouissant par de fausses apparences, il nous conduit de l'œuvre de Dieu à nos propres œuvres. En effet, qu'un chartreux accomplisse un nombre d'œuvres pénibles et grandes, cela revêt une apparence bien plus brillante. Et tous, nous estimons supérieurs ce que nous faisons et ce que nous méritons nous-mêmes. Mais voici ce que l'Écriture enseigne. Si même on entassait les œuvres de tous les moines, quelque brillant qu'en puisse être l'éclat, elle n'aurait pas la noblesse et la bonté du geste par lequel Dieu soulèverait un brin de paille. Pourquoi ? Parce que la personne est plus noble et meilleure. Or, il ne faut pas ici estimer la personne d'après les œuvres, mais les œuvres d'après la personne, de qui elles reçoivent nécessairement leur noblesse. Ici, cependant, la folle raison part à l'assaut, et puisque cela ne brille pas comme les œuvres que nous accomplissons, cela n'a, selon elle, aucune valeur. D'après cela, apprend à présent à acquérir une intelligence juste et à répondre à la question « Qu'est-ce que le baptême ? » De la manière suivante, « Il n'est pas une eau simple et nue, mais une eau saisie dans la parole et le commandement de Dieu, et, par là même, sanctifiée, de telle sorte qu'elle n'est autre chose qu'une eau divine, non que cette eau soit, en elle-même, plus noble qu'une autre eau, mais parce que la parole et le commandement de Dieu viennent s'y ajouter. C'est pourquoi c'est une pure scélératesse et raillerie du diable quand, à présent, nos nouveaux esprits, pour blasphémer le baptême, laissent de côté la parole et l'institution de Dieu et ne tiennent compte de rien d'autre que de l'eau que l'on puise à la fontaine, puis s'en viennent en braillant. Comment une poignée d'eau serait-elle utile aux âmes ? Oui, mon cher, s'il est légitime de saisir ces choses séparément, qui ne sait que l'eau est de l'eau, cependant, comment oses-tu intervenir ainsi dans l'institution de Dieu et en arracher le meilleur joyau auquel Dieu l'a uni et dans lequel il l'a certi, et alors qu'il ne veut pas qu'ils soient séparés ? Car voici le joyau dans l'eau, c'est la parole ou le commandement de Dieu et le nom de Dieu. Ce trésor est plus grand et plus noble que le ciel et la terre. Ainsi donc, saisis la différence. Le baptême est bien autre chose que tout autre eau, non pas en considération de sa substance naturelle, mais parce qu'ici il s'y ajoute quelque chose de plus noble. Car Dieu lui-même y joint son honneur, y met sa force et sa puissance. C'est pourquoi ce n'est pas une eau qui soit seulement naturelle, mais une eau divine, céleste, sainte et salvatrice. Et de quelque manière qu'on puisse l'exalter plus encore, le tout à cause de la parole qui est une parole céleste et sainte, que nul ne serait glorifié assez, car elle possède et a en son pouvoir tout ce qui est de Dieu. C'est de là aussi que le baptême tient sa nature, de telle sorte qu'on l'appelle un sacrement, comme saint Augustin lui aussi l'a enseigné, « Hacedat verbum at elementum et fit sacramentum », c'est-à-dire que la parole se joigne à l'élément ou substance naturelle, et cela fait un sacrement, autrement dit, une chose et un signe saint et divin. C'est pourquoi, quant au sacrement et à toutes les choses extérieures que Dieu a ordonnées et instituées, nous ne cessons d'enseigner qu'on ne doit pas les considérer selon leur apparence extérieure, grossière, comme on distingue la coque d'une noix, mais au contraire selon la parole de Dieu qui y est enfermée. En effet, c'est ainsi également que nous parlons de l'état de père et de l'état de mère et des autorités séculières, si on entend les consacrer selon qu'ils ont un nez, des yeux, de la peau et des cheveux, de la chair et des os, ils sont semblables aux turcs et aux païens. Et quelqu'un pourrait aussi venir et dire, « Pourquoi devrais-je honorer celui-ci plus que d'autres ? » Mais puisque ce commandement, « Tu honoreras père et mère » s'y ajoute, je vois un homme tout autre, paré et revêtu de la majesté et de la splendeur de Dieu. Le commandement, dis-je, est la chaîne d'or qu'il porte au cou, voire la couronne sur sa tête, qui m'indique comment et pourquoi on doit honorer cette chair et ce sang. C'est ainsi et bien plus que tu dois honorer et glorifier le baptême à cause de la parole, puisque Dieu lui-même l'a honoré tout ensemble par des paroles et par des actes et par surcroît, confirmé par un miracle du haut du ciel. En effet, penses-tu que ce fut un badinage lorsque le Christ se fit baptiser, que le ciel s'ouvrit, que le Saint-Esprit descendit visiblement et qu'il n'y eut que splendeur et majesté divine ? C'est pourquoi je demande encore une fois, instamment qu'on se garde à tout prix, de dissocier et de séparer l'une de l'autre de ces deux choses, la parole et l'eau. Car si l'on retranche la parole, l'eau n'est autre que celle dont la servante se sert pour cuire et on pourrait bien l'appeler un baptême de baigneur. Mais si elle est présente, comme Dieu l'a ordonné, c'est un sacrement et on l'appelle le baptême du Christ. Que ceci soit le premier point touchant l'essence et la dignité du Saint-Sacrement.